La réalité virtuelle, cette boîte à rêve que j'ai eu la chance de découvrir pour la première fois en octobre 2015 suite à un événement PlayStation. Cette technologie magique qui me séduit, qui me comble en me faisant vivre des expériences dingues, que ce soit dans un simulateur de rallye à l'E3 2016, que ce soit en plein commando debout dans une petite machine qui vous permet de vous déplacer debout, ou bien que ce soit en découvrant une planète peuplée de dinosaures directement dans mon canapé. J'ai également parcouru une extraordinaire aventure avec une petite souris où je me suis aussi attaché à des petits robots tellement craquants. J'ai également transpiré grâce à cette réalité virtuelle en maniant le sabre laser pendant de nombreuses heures. Bref, cette réalité virtuelle, moi je l'aime et je la trouve vraiment fascinante. Il y a quelques jours, je te parlais du 3D Rodeur dans le premier reportage de la chaîne que je t'invite à aller voir pour découvrir peut-être un début de l'avenir du jeu vidéo, un changement radical dans la VR. Ainsi, je reparle aujourd'hui de cette réalité virtuelle car Nintendo vient de faire son grand retour. Et je dis bien de refaire son grand retour car c'était les premiers à s'y être initiés en 1995 avec le Virtual Boy. Alors la VR en carton de Nintendo Labo est-elle convaincante ? On voit ça tout de suite. Salut à toi et bienvenue sur Liberties Games pour cette critique sur, non pas un Google Cardboard, mais bel et bien la VR made in Nintendo avec Nintendo Labo, donc la VR en carton. J'ai pris le pack, c'est le pack intermédiaire, il y a 2-3 petits packs à 20€, il y a le pack complet à 70€ et il y a le pack intermédiaire avec le casque et surtout le canon. Voilà, tac, tac, attention, hop, voilà, tu vois tu peux vraiment charger et tirer des balles. Donc c'est vraiment pas mal. Et du coup, j'ai craqué pour un Nintendo Labo. Alors la critique arrive un peu tard parce que j'ai vraiment voulu faire le tour, tester le VR, donc c'est le kit Toy-Con 04 VR et j'ai voulu tester sur Mario et Zelda Breath of the Wild pour vraiment faire un tour complet de la VR. Je me suis dit, je ferai une première critique juste avec le pack Toy-Con 04 et je ferai une vidéo à part pour Mario et Zelda. Finalement, on va tout faire en même temps parce que ça va être très vite, tellement qu'on est dans la VR en carton. Et c'est pas une critique, c'est pas un jeu de mots, c'est vraiment la VR low cost. Et on va pas se mentir, ça n'accroche pas du tout. Donc moi je suis un grand fan de la VR, si tu suis ma chaîne, t'as pu voir qu'il y a pas mal de scoops en VR. Là je suis en train de faire un peu un mois spécial VR puisque j'ai été reçu par les équipes de 3D Rodeur un accessoire pour jouer avec la VR, ça sort en juin, j'ai de la chance de déjà la voir et faire des vidéos qui vont arriver bientôt sur la chaîne. Et du coup j'adore la VR, j'ai testé le PSVR, le HTC Vague, l'Oculus, j'ai testé des casques pour smartphone. Je ne suis pas le plus grand spécialiste mais je m'y intéresse beaucoup, j'ai vu beaucoup de choses et du coup forcément j'étais obligé de craquer pour cette VR, surtout à petit prix comme ça. Mais ça ne marche pas, vraiment clairement ça ne marche pas. Donc on va commencer par ce premier produit. Dès le début ça commence très bien, on a une grosse boîte et on a plein de patrons pour construire notre maquette. Que ce soit le casque ici, le casque ou le fusil et ça marche trop bien. Donc là franchement il y en a eu environ une heure pour le casque, j'en ai eu pour trois heures environ pour le canon. Donc voilà, il faut compter quatre heures de préparation. Si vous avez le gros pack à 70 euros, il me semble que c'est pas loin de six heures de montage. Donc autant vous dire que déjà ça vous occupe une bonne partie de la journée. Mais c'est super intuitif, c'est super sympa parce que c'est tellement bien expliqué. Il y a une vidéo qui se lance, c'est tellement bien expliqué. La vidéo elle est super bien montée, c'est génial. Franchement j'ai pris un gros plaisir à faire le montage. Et après lorsqu'on se lance dans la voiture, on a deux modes de jeu. Donc moi comme j'ai que le canon, je pouvais jouer à deux modes de jeu. Après tu as deux modes de jeu pour l'appareil photo, deux modes de jeu pour l'oiseau, deux modes de jeu pour le canon, deux modes de jeu pour l'éléphant. Et tu as ce qu'on appelle la place VR. La place VR en fait tu vas arriver et tu as 64 mini-jeux. Donc la plupart sont accessibles avec tous, mais après il y en a environ 5-6 qui sont réservés par accessoire. Donc moi j'ai pu essayer ceux du canon. Et c'est des petits mini-jeux, mais le côté mini-jeux prend tout son sens. C'est à dire qu'en deux minutes tu as terminé et c'est tout. Donc il y en a 64, mais en une heure, deux heures, on va dire, c'est un rang que tu kiffes, que tu recommences, tu en as fait le tour. Et puis dans ces mini-jeux, il va y avoir quoi ? Il va y avoir des mini-jeux qui ne servent strictement à rien. Par exemple j'ai fait Gravité. Gravité, tu es dans une salle avec des boules, etc. Si tu appuies sur A, la gravité tombe, il y a tout qui tombe. Si tu appuies sur B, non c'est sur X je crois, le bouton en face, ça met une pause. Et si tu ne laisses rien, c'est de la gravité, c'est tout. Il n'y a pas de botte de jeu ni rien, tu peux sélectionner des objets, les balancer, c'est tout. Tu as du baseball, donc là tu as ton casque, tu dois être comme ça, et ton jaycon il est comme ça. Et quand la balle arrive, tu dois faire le geste, mais ce n'est pas du tout précis. J'avais l'impression de revenir sur la Wii, ce n'était pas précis et c'est moche. Mais c'est terriblement moche, ça fait super mal aux yeux. Franchement, si tu me suis sur les réseaux sociaux, je te dis des fois, je me fais des grosses sessions de VR sur PlayStation notamment. Je peux faire 4, 5, 6 heures, je n'ai pas d'effet de motion sickness, je n'ai pas mal à la tête, je n'ai pas mal aux yeux. J'ai de la chance de ne pas craindre ça, mais avec ça, alors déjà, il faut le tenir. Donc, tu ne pourras pas jouer 2 heures parce que vraiment, tu ne joues rien qu'une demi-heure, en tenir et faire des gestes, c'est vraiment relou. Mais même, il y a tellement de jeux qui ne servent à rien en VR. Il y a un jeu, c'est un jeu de football, c'est un peu un pong où on se renvoie une balle et toi, tu es derrière un spectateur et tu fais bouger ton personnage. Alors, tu as beau regarder derrière, mais ça ne sert strictement à rien. Il n'y a rien, tu es dans une salle grise, il y a assez minimaliste et tu as deux personnages qui courent et qui se renvoient le ballon. Toi, tu es comme ça, tu regardes, donc tu peux regarder, ça ne sert à rien. Tu as un jeu de basketball, pareil, tu as un basket, donc tu tiens ton casque comme ça, forcément, il faut regarder. Avec ton jay-con, tu saisis avec la gâchette une balle et tu n'as même pas à faire le geste. Tu vises et tu lâches, le ballon est partout seul. Alors, c'est pareil, tu pourras aller autour, mais il n'y a même pas de décor. C'est-à-dire qu'on a une pelouse, une piste de basket, c'est tout. C'est moche et ce n'est pas précis. C'est ça aussi le problème, c'est que ce n'est même pas précis. C'est-à-dire qu'encore, si ce n'était pas très joli, mais qu'on était hyper dedans, il y a des jeux sur PSVR, ils ne sont pas vraiment jolis, mais tu es tellement pris dedans que tu as une telle immersion que tu t'en fous. Et là, ce n'est pas le cas. Et franchement, je me suis dit, écoute, Chris, c'est les mini-jeux, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder avec les jeux un peu plus gros, spécialement conçus pour le canon. Là, il y en a deux. Soit, en fait, tu as une invasion d'aliens et tu as 3-4 niveaux et tu dois tuer les aliens, soit en fait, ça se joue à deux, tu as un truc où tu dois nourrir des hippopotames et un tour chacun. Donc, tu tires une fois, tu as fait ton tour, tu passes le canon au joueur 2, il le fait, il te repasse et le premier à avoir nourri 10 hippopotames a gagné. Tu t'amises 10 minutes dessus, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que déjà avec la Wii, on avait l'air un peu des imbéciles à faire les gestes, etc. Mais alors avec ça, je n'imagine même pas, parce que là, je suis vraiment comme ça en fait, tu vois, je suis comme ça et je n'imagine même pas à quoi tu ressembles. Et puis même, même quand tu rentres un peu dans le truc, parce que le truc des invasions aliens avec le canon, bon, au final, tu t'y prends un peu. Mais au bout d'un moment, ça te fait mal au bras et tout, c'est chiant et je ne sais pas. Moi, je n'ai pas du tout réussi à m'y mettre dedans. J'ai discuté avec pas mal de personnes, les potes des Shardplayers, avec Julien Chiez, avec Seb de la récré du JV et le constat est pareil, même eux, ils n'arrivent pas du tout à rentrer dedans, ils n'aiment pas du tout. Alors du coup, je me suis dit, Chris, ce n'est pas grave, il y a Mario et Zelda Breath of the Wild en VR, on va essayer, puisque c'était des grosses annonces. J'ai commencé avec Mario. Alors à première vue, j'étais comblé, parce qu'en fait, pour te la faire courte, c'est exactement comme Astro Bot. C'est-à-dire que ce n'est pas en première personne, tu as Mario qui court sur toute sa map et toi, tu es là. Sauf que tu es immobile. Dans Astro Bot, tu avais un robot géant qui suivait le petit robot. Toi, tu es immobile. Donc en fait, tu dois toujours tourner pour regarder et tu es là. Et ce qui n'est pas pratique, c'est que ta VR, tu la mets là-dedans, mais tu dois laisser les Joy-Con et en fait, tout le long que tu joues, tu es comme ça. Voilà. Donc, pourquoi ils n'ont pas trouvé un système pour qu'on attache le casque et qu'on le garde ? Parce qu'honnêtement, mais jouer pendant trois heures comme ça, mais non, 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 ça n'a pas d'intérêt. Limite, c'est le casque qui aurait pu être attaché, que tu puisses jouer comme ça avec tes Joy-Con dans les mains, mais non, c'est relou. Surtout qu'en plus, c'est même pas tout le jeu Mario Odyssey que tu peux faire comme ça. C'est juste trois niveaux. Tu as le niveau des chapeaux, le niveau de la mer, le niveau de la cuisine et un niveau bonus si tu as fait tous les niveaux. Et en fait, là, ce n'est même pas des niveaux entiers. Tu dois juste faire trois objectifs. Par exemple, rassembler tous les personnages musiciens ensemble. Tu en as pour dix minutes. Mais dix minutes, surtout que les niveaux ne sont pas en entier. Comme tu ne bouges pas. Par exemple, le niveau de la mer. Comme tu es sur la plage, tu ne bouges pas. Donc, Mario ne peut pas aller sous l'eau. Donc, en fait, tu cours juste sur la plage. Non. Du coup, je me suis dit, bon, Chris, dernier espoir, Zelda. Et là, mon Dieu, mon Dieu, c'est pire que tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous oublier qu'il y a une réalité virtuelle dans Zelda. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont... Mais je ne sais même pas comment ils ont... Je me suis dit, Zelda, ça va être en vue première personne. Ça va être fou, ça va être cool. Non, c'est en vue troisième personne. C'est comme Mario, donc comme Astro Bot. Mais sauf que là, la caméra... En fait, si tu regardes vers le bas, la caméra prend la hauteur. Si tu regardes vers le haut, la caméra descend. Si tu regardes comme ça, la caméra tourne autour de Link. Sachant qu'avec l'Ajolcon, tu fais aussi... En fait, il y a double caméra. Il y a ta tête en tant que caméra et la caméra du jeu qui aussi... Mais oh, j'ai joué. Sans rigoler, ce n'est vraiment pas un troll. J'ai joué cinq minutes, j'ai eu envie de vomir. Alors que j'ai fait des sessions de sept heures sur le PSVR sans ça. J'ai fait du Riggs qui est... Non, et là, par contre, ça m'a mis mal. C'est pour te dire à quel point cette réalité virtuelle de Nintendo Labo... J'étais très sceptique. Personnellement, moi, Nintendo Labo, dès le début, vu le prix qu'ils nous vendaient, les morceaux de carton, je me suis dit non. Moi, en tant que fan de VR, je me suis dit, bon, là, quand même, c'est 20 balles, 30 balles, ce n'est pas très cher. Mais même en étant fan, je n'ai pris aucun plaisir. Je n'ai pas réussi à prendre du plaisir. Je ne comprends pas. Est-ce qu'ils ont eu un trop... Est-ce que le Nintendo Labo marche vraiment bien et que du coup, Nintendo a eu un excès de folie et d'assurance en disant oui, ça va marcher ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas du tout convaincu. Et d'après ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, je ne suis pas le seul. Et j'ai même peur que cette réalité virtuelle puisse porter préjudice à la réalité virtuelle en général. C'est-à-dire que moi, avant de tester la réalité virtuelle, j'étais un peu sceptique. Je ne savais pas si ça allait marcher ou non. Puis quand j'ai testé le PSVR, j'étais totalement conquis. Quelques mois plus tard, j'ai testé l'Oculus et le HTC Vive à l'E3 de Los Angeles. Et là, je me suis dit, ok, la VR, ça va démonter. Là, j'imagine des gens qui n'ont jamais touché à la VR et qui se disent, bon, à partir de 20 euros, tu as ça. 20 euros. Ils disent, bon, 20 euros, on ne va pas se mouiller. Mais si tu fais une première expérience là-dessus, tu ne peux pas être satisfait. Même pour les enfants, il y a un mode pour enfants. Mais à la limite, voilà pour enfants. Pour enfants, pour leur faire découvrir un peu ce que c'est. Mais encore, franchement, je pense que pour des personnes qui ont l'habitude de faire de la VR ou qui ont déjà goûté à des grosses expériences VR, ça ne marche pas du tout. franchement, donc, je ne sais pas trop quoi dire parce que j'en attendais beaucoup, vraiment, parce que je me suis dit, ça peut marcher. Quand j'ai commencé à faire la construction, je me suis dit, en fait, ça va être fou. Mais une fois en jeu, non, ça ne marche pas. Les mini-jeux sont bien trop courts. Il y en a la moitié, on ne va pas être méchant, la moitié qui ne servent à rien en VR, vraiment, clairement, qui sont là juste pour dire, voilà, on le met là, on ne sait jamais. Ce n'est pas précis dans ces mini-jeux. Donc, voilà, très déçu, très sur ma faim de cette VR Nintendo. Donc, j'attends dans les retours, dans les commentaires, tes retours, savoir si tu l'as testé, si toi, tu aimes, si toi, tu n'aimes pas, si ça te tente ou non. Et puis, on verra, on débattra ensemble sur ce que tu en penses. En attendant, n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, pour nous dire ton avis, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour ne rien rater, parce que crois-moi que dans les prochaines semaines, je te l'ai dit, je vais à l'E3, je vais faire plein de choses, ça va être dingue. Donc, on s'abonne pour ne rien louper, et on se dit à très vite. Salut à toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501